Selon son âge, l'enfant a des conceptions différentes de la mort. Elle n'est par exemple ni naturelle, ni irréversible. C'est en grandissant qu'il va acquérir les connaissances qui vont lui permettre de comprendre la complexité de la mort et du deuil. Selon son âge, un enfant a une notion, une compréhension différente de la mort. Un bébé, par exemple, va ressentir les choses au niveau sensoriel dans son corps. Par exemple, si sa maman est décédée, il ne va plus pouvoir sentir son parfum ou ne plus pouvoir entendre sa voix. Il va ressentir la mort comme une absence prolongée, comme une séparation, puis comme un abandon. L'enfant va considérer que la mort est quelque chose de réversible. C'est-à-dire qu'on peut être mort, puis ne plus l'être. Mort, puis vivant. Comme on le voit dans les jeux des enfants, lorsqu'ils jouent aux cow-boys ou aux indiens, ils se tirent dessus et puis, quand ils se relèvent. Pour les enfants, la mort est quelque chose qui n'est pas naturel. C'est-à-dire qu'on tue et on est tué. Dans leur esprit, ils naissent immortels. Ils sont comme des super-héros. Ils se sentent d'ailleurs tout-puissants. C'est pour ça qu'ils pensent qu'ils sont responsables aussi du décès, de la mort. Et d'ailleurs, ce sera important de leur dire qu'ils ne le sont pas. Ce qu'on peut dire finalement, c'est que la notion de la mort va s'acquérir progressivement au fur et à mesure que ses croyances s'estompent. Et il y a un point clé, un élément clé dans cette acquisition qui est la notion d'irréversibilité. C'est-à-dire le fait que le temps ne se déroule que dans un sens. Il n'y a pas de mot à éviter. Au contraire, on peut tout à fait utiliser le mot mort qui fait partie du vocabulaire de l'enfant. Pour lui, c'est naturel de parler, d'utiliser ce mot quand il voit des petits insectes sur le bord de la route ou quand le chien s'est fait écraser par une voiture. Même dans des circonstances d'une mort brutale ou de mort dramatique, ce sera important d'expliquer à l'enfant ce qu'il se passe avec des mots simples, justes et vrais, adaptés à son âge et d'éviter les non-dits, d'éviter les mensonges, c'est-à-dire de ne pas travestir la réalité, par exemple. De ne pas maquiller un suicide en accident. Parce que de toute façon, tôt ou tard, l'enfant apprendra la vérité et ensuite, il risque de se sentir trahi ou abandonné par les adultes et de perdre confiance en eux. Ce qui crée vraiment des souffrances supplémentaires. Lorsqu'une mort est prévisible, on peut tout à fait expliquer à l'enfant ce qui est en train de se passer. On peut aussi, s'il est possible, d'emmener l'enfant voir la personne malade, le faire venir de manière à ce qu'il puisse dire au revoir à cette personne. Un adulte peut préparer un enfant et peut se préparer lui, oui, mais dans une certaine mesure. Et donc, ça nous rappelle finalement à tous que, comme disait Françoise Deltaux, on meurt quand on a fini de vivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !